Bonjour à vous, frères et sœurs de lumière, vous avec qui nous ne formons qu'un, et ce depuis le temps d'avant les temps. Je suis heureux de vous retrouver toutes et tous ce soir pour vous parler de quelque chose. Les formidables énergies de transformation qui sont à l'œuvre actuellement, transforment nos anciennes capacités. Le Taurus en fait partie. C'est à la demande de Bruno que ce soir nous allons méditer avec le Taurus. Je le rappelle, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me proposer des thèmes, je serai ravi de les aborder dans mes différentes vidéos. Nous savons tous que le Taurus, cette forme énergétique en forme de pelote de laine, tout ce qui est vivant a un Taurus. La Terre a son propre Taurus, donc cette forme qui part comme ça et qui revient en elle-même. Nous, êtres humains, avons notre propre Taurus. Les animaux, les arbres, tout ce qui est vivant, visible et invisible, a son propre Taurus. Donc cela fait longtemps que cette capacité est intégrée en nous, et cette capacité se transforme au fur et à mesure que les énergies extérieures se transforment. du Taurus de base, nous avons pu connaître les Taurus cristallins, les Taurus émeraudes, les Taurus jades, ainsi que les Taurus rubis et d'autres Taurus, chacun avec des capacités de transformation et d'évolution différentes. Ce sont des capacités énergétiques très particulières. Vous avez tous entendu parler des portes d'énergie divine ou des points d'acupuncture qui sont en nous, de circuits énergétiques, de la manière dont circulent le shield, les méridiens, des choses comme ça. Et toutes ces choses-là, il est simple d'y croire. Donc le Taurus, sachez que les clairvoyants le voient très nettement, et voient très nettement cette circulation d'énergie. Donc aujourd'hui, nous allons canaliser et s'adresser à un très puissant Taurus, pour voir vers où il nous entraîne, il nous emmène, et ce faisant, il va faire écho à notre propre Taurus, de manière à en révéler toutes les potentialités actuelles. Et ce soir, je vous propose un voyage qui va nous amener au-delà de la cinquième dimension, vers des dimensions encore insoupçonnées et encore non parcourues par tout le monde. Et j'ai mis ce soir ce T-shirt qui nous amène au Manchester, Manchester où nous étions présents avec Karl en septembre 2019. Cet endroit teinté d'une énergie profonde, ce lieu-centre du féminin sacré, de la Terre, où nous projetons d'amener en groupe d'ailleurs en juillet de l'an prochain, de manière à y découvrir toutes les puissances de transformation et de méditation dans ce lieu. Donc je vous propose aujourd'hui de vous reconnecter, tout simplement, tout simplement est un petit mot, mais au Taurus qui est présent sur le Mont Shasta. Et c'est guidé par Kouameo, cette divinité intra-terre, gardienne du Mont Shasta, que nous allons ressentir toutes les énergies d'évolution et de transformation de ce Taurus. J'y suis allé tout à l'heure et là encore, je le vois teinté de toutes ses couleurs arc-en-ciel, véritable porte vers l'intra-terre et ses mondes. C'est un Taurus qui est entièrement relié à la source, à cette source d'où nous venons, toute cette source originelle. C'est un Taurus qui est entièrement relié aux énergies présentes. Et c'est un Taurus qui a fait la fusion de tous ces Taurus de transformation que nous avons connus, que nous avons appelés les Taurus du Nouveau Monde, les Taurus Rubis, Emeraude, Jaspe, etc. Et c'est un Taurus qui en a fait la sublimation et l'unification. Ce qui explique dedans toutes ces couleurs merveilleuses. C'est un Taurus qui s'étend sur une distance absolument énorme, qui pour l'instant n'est pas activé. Donc nous activerons durant cette méditation le Taurus du Mont Shasta, qui va certainement par effet d'écho activer des Taurus qui sont extrêmement proches de chez vous. Et qui va aussi par effet d'écho activer, initialiser et dynamiser votre Taurus intérieur pour développer encore plus vos perceptions, pour développer encore plus votre être-té et pour vous permettre de vous connecter encore plus à ces mondes de l'intra-terre. Il y a une particularité avec le Mont Shasta qui est celle liée aux oligo-éléments. Les oligo-éléments sont des minéraux présents en très petite quantité, en quantité infinitisimale dans notre corps. Ils sont des minéraux qui nous amènent notre équilibre psychique et physique et qui sont des énergies de guérison absolument extraordinaires. Ces oligo-éléments sont présents, certains d'entre eux, en très forte quantité sur le Mont Shasta, ce qui explique pourquoi c'est un lieu sacré. Son eau est une eau de guérison. Moi-même, quand je suis allé là-bas, j'avais extrêmement mal sur un de mes genoux, j'avais même du mal à rentrer et à sortir de la voiture. J'ai bu l'eau du Mont Shasta, bien qu'auparavant, je dois reconnaître qu'elle avait été dynamisée par deux indiennes jouant du tambour et chantant des chants sacrés. Suite à ça, j'ai bu cette eau et j'ai été guéri immédiatement, immédiatement. Ma douleur a complètement disparu. Grande divinité, Dieu sacré, oligo-éléments. C'est ce que je vous propose de vivre ici et maintenant, à travers l'activation de ce Taurus du Mont Shasta, qui va permettre d'activer, de purifier. Je vais écouter un petit peu les messages parce que là, il y a les 13 mères qui sont arrivées. Amérindiennes, il y a beaucoup, beaucoup de monde avec nous. Et c'est un processus de purification extrêmement profond de votre corps physique que je vous offre ce soir. C'est un processus d'actualisation de toutes les données de votre corps, même les plus infimes. Et les données qui sont au-delà de votre corps physique, dans tous vos corps spirituels, même au-delà de votre corps physique, donc dans la disparition de votre corps physique, c'est une actualisation très profonde, instantanée des énergies par rapport aux énergies présentes. de manière à ce que vous puissiez vivre au maximum ce qu'il y a de positif pour vous en ce moment, pour pouvoir vivre au maximum ces énergies d'évolution. C'est une belle promesse, mais ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est en dehors. Ce sont les autres en dehors de moi qui le disent, et qui résonnent très fortement avec leurs parties qui sont en moi. Nous sommes un, nous sommes tous liés. Les autres parlent, mais ils font résonance avec ce qui est en moi. Donc, est-ce qu'ils parlent à l'extérieur ou est-ce qu'ils parlent à l'intérieur ? Nous sommes un, et c'est ceci qu'il faut entendre maintenant. C'est ce sentiment d'éternité, c'est prendre son one seat, ce que le Bouddha appelle son un siège, et regarder le film de l'impermanence se dérouler sans en être touché, en étant nous dans le flot, en étant dans le passage, dans le mouvement, sans s'accrocher et en regardant juste ce film, en sachant où est notre éternité, en sachant où et qui nous sommes, ce qui nous sommes véritablement et totalement. Chers frères et chers sœurs de lumière, c'est ceci que je tiens à vous faire ressentir à travers cette méditation, qui va nous amener extrêmement loin. Donc je récapitule, elle va nous amener à travers un soin en colorimétrie, et toutes les couleurs vont résonner avec toutes les parties dans votre corps. Vous allez aussi entendre la musique des sphères, qui va aussi vous guérir et vous aider. vous allez aussi avoir toutes ces vibrations de ces éléments infimes qui sont présents dans votre corps, tous ces oligo-éléments, tous ces minéraux qui sont présents dans votre corps, qui vont se mettre à vibrer. Vous allez avoir aussi une actualisation, un nettoyage de tout ce qui est énergétique dans votre corps, que ce soit les chakras, les pinéales, etc. Vous allez aussi avoir une actualisation de tous vos différents systèmes à l'intérieur de votre corps, que ce soit le torus, que ce soit votre antacarana divin, soit dit en passant que j'avais découvert et que j'ai donné à quelqu'un d'autre, que ce soit tous vos merkabas, que ce soit le tétrachiexèdre et tout ce que vous avez en vous qui va s'actualiser. Et pareil, tous vos méridiens, tous vos circuits. Bien. Je vous invite donc à vous mettre en état de méditation. Commencez donc. Installez-vous tranquillement. Détendez le haut de votre corps, détendez vos épaules, détendez vos bras. Inspirez. Toute l'énergie contenue est présent ici et maintenant. Expirez dans votre corps, sentez vos épaules, vos bras, vos poignets, vos mains qui se détendent. Inspirez à nouveau. Expirez dans votre colonne vertébrale. Et sentez votre bassin, vos jambes, vos genoux, vos pieds qui se détendent. J'inspire à nouveau. J'expire. Et vous allez sentir tout votre corps à nouveau qui se détend complètement. Quand vous êtes prêt, je vais donc activer ce torus, le torus du mont Shasta. Et tout ce que je vous demande, c'est pour l'instant de vous projeter là-bas. Et après, nous verrons ce qu'il en advient. Donc, j'active avec la corde tous mes guides, le torus du mont Shasta. J'active. Voilà, il est en train de s'activer. Par résonance, il active divers torus au niveau de la terre, qui vont se relier ensemble. Et par résonance, il active votre propre torus. Il va y avoir du nettoyage. Il se peut que vous sentiez des picotements en vous. Il y a des choses qui vont partir de vous. Il y a des choses qui vont partir aussi de la terre environnante et qui vont vous traverser aussi. Laissez passer. Donc, ce que je vous propose, c'est tous ensemble maintenant, c'est d'activer ces différents torus et tout simplement d'activer votre propre torus. Celui d'ici et maintenant. J'active donc mon torus, celui de mon ici et maintenant, celui de mon être-té, celui de mon esprit, celui de mon être d'éternité. Et vous allez inspirer et expirer dans ce sentiment, en laissant tout ce qui monte en vous monter et rejoindre les infinis et l'infini. Et en laissant tout ce qui est en vous et qui doit rejoindre l'intra-terre se connecter aussi à toutes ces énergies de notre terre-mer. inspirer et expirer dans ce sentiment. Laissez partir tout ce qui doit partir. Laissez s'actualiser tout ce qui doit s'actualiser. Si vous sentez votre tête qui était un petit peu en ébullition, c'est simplement le niveau vibratoire qui a énormément augmenté et qui continue encore et encore à augmenter. Acceptez ce sentiment. Acceptez cette augmentation de votre torus. Acceptez cette augmentation de votre énergie. inspirer et expirer là-dedans. Sentez la libération qui s'installe. Sentez ce gain d'énergie, ce gain de conscience en vous. Mes guides me disent à l'intérieur que nous sommes prêts à fusionner tous ces torus en un seul. Donc je vous invite à le faire avec moi. Donc je demande la fusion de tous ces torus, donc des nôtres et de ceux présents sur terre en un seul et même torus. Cette vibration est en train de s'étendre à toute la terre et vers l'univers et l'infini et vers tout le monde. Nos amis de la Confédération Galactique sont ici présents aussi. Je vous invite à inspirer et à expirer dans cette énergie profonde, dans cette énergie qui nous ramène à notre origine et toujours baignée de notre expérience profonde, de qui nous sommes. inspirer et expirer dans cet état d'être. J'inspire et dans l'expire, j'inscris ce présent dans mon être, dans mon esprit, dans mon être éternel. J'inspire et j'expire et j'inscris ce présent dans mon être éternel. J'inspire et j'expire et j'expire et j'inscris ce présent dans mon être éternel. J'inspire et j'inscris ce présent dans mon être éternel. J'inspire et j'inscris ce présent dans mon être éternel. Vous pouvez tester autour de chez vous, mais le niveau vibratoire est énormément monté. Des nouveaux Taurus sont apparus, tout autour de chez vous. Et en vous-même, vous pourrez vous servir de la puissance de ce nouveau Taurus pour libérer nombre de personnes, nombre d'êtres, de toutes les souffrances liées à leur corps de la personnalité et de toutes les souffrances liées à l'attachement. Je vous invite, chers frères et chers sœurs, à quand vous le souhaitez, à revenir en ouvrant les yeux tranquillement, ici et maintenant. Je vous invite, si vous le souhaitez, à présenter des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés. Aujourd'hui, je remercie Bruno car il m'a permis de réactualiser tous ces éléments et il nous a permis de faire une action planétaire pour actualiser tous les Taurus, de tous les êtres humains vivants et tous les Taurus présents sur cette terre. Et je l'en remercie beaucoup. Donc, si vous avez des initiatives, n'hésitez pas à les partager. Je regarde dans les commentaires. Bonjour Laurent. Est-ce que certaines personnes veulent proposer quelque chose ? J'en serais ravi. Je vais vous proposer d'en terminer ici pour le Taurus et après nous passerons à autre chose. Donc, chers frères et chers sœurs de lumière, tous ensemble, je vous remercie beaucoup pour ce partage et cette actualisation que nous venons de vivre. Je vais voir s'il m'est proposé un autre thème de réflexion pour cette méditation d'aujourd'hui. Statue. Toutefense. Litérément. ... La proposition, c'est de continuer dans le féminin sacré. Et de faire un soin sur toutes les blessures qui ont pu être liées au féminin sacré. Je vous propose de vous installer confortablement, de mettre votre énergie dans votre ventre. Et ce sont les 13 mères du Manchester qui vont vous amener les énergies de guérison par rapport à toutes les blessures liées à votre féminin. Inspirez, expirez, laissez partir ces blessures, laissez-les se dissoudre. Pour les hommes, c'est dans votre relation justement avec votre part féminine. Inspirez, expirez, laissez-les se dissoudre. Il y a toute une part de vous qui est en train de s'occuper, de guérir et de vous abandonner, de vous permettre de vous abandonner totalement. Laissons agir cette part. Et je vous invite à inspirer, expirer, envoyer une énergie d'amour dans tout votre corps et de l'envoyer vers vous. Maintenant, je vous propose de faire un cercle tous ensemble, de prendre les mains l'un de l'autre et de partager ensemble après ce que nous venons de vivre. Certains me demandent de donner un nom à ce nouveau Taurus. 5 répons... 6 répons... Nous avions la vague d'éternité. Donc ça, c'est le torus de la lumière d'éternité. Donc, chers amis, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous dis à très bientôt. Nous vous tiendrons informés des nouvelles dates de nos lives la semaine prochaine. Merci à vous. Merci. Merci.